Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour trouver des animations qu'on appelle Flash et qui sont très utiles pour faire des cours illustrés dans n'importe quelle discipline. Bon, moi je suis professeur de SVT, donc je vais prendre mon exemple. Alors d'abord, peut-être que je vais vous en montrer, ces fameuses animations Flash. Donc, celle-ci, c'est une animation qui présente le cycle du virus du SIDA, du cycle du VIH. Donc, vous voyez ce genre d'animation, c'est pas moi qui l'ai créé. Donc en fait, c'est que je vais vous montrer comment les trouver sur le net, comment les aspirer, et puis comment les enregistrer, et puis pour pouvoir ensuite les montrer à vos élèves en cours, ou bien en présentiel, ou en cours à distance. Donc, vous voyez, c'est vraiment très intéressant, puisqu'après, ça se contrôle par pause, lecture, précédente, etc. Un autre exemple, celui-ci, c'est une comparaison entre une cellule animale et une cellule végétale. Donc, vous voyez l'avantage, il va vous présenter les organites qu'on trouve à l'intérieur d'une cellule eucaryote. Et puis, vous voyez, à l'avantage, on clique pour voir apparaître des choses. C'est ludique et très instructif. Vous voyez, là, on voit les structures caractéristiques d'une cellule végétale, avec la comparaison, avec une cellule animale. Un autre exemple, celui-ci, vous voyez, toujours sur la cellule animale, c'est vous qui cliquez, vous faites apparaître, disparaître des structures intracellulaires. Vous voyez ? Tout ça, donc, je n'ai rien fait. Vous pouvez avoir ensuite des animations flash, du type vidéo. Vous voyez ? Vous laissez dérouler, on reconnaît la cellule, son noyau, le chromosome. On zoom pour voir l'ADN. Donc, des fois, vous avez vu, il y a du texte qui vient accompagner le schéma. Donc là, notamment, pour étudier des structures aussi petites que les molécules, à voir ce type d'animation, c'est vraiment un avantage excellent. OK ? Bon, ça continue. Vous avez ensuite un autre cas où on veut présenter des phénomènes, comme ici, ce qu'on appelle les phénomènes de transcription, traduction. Donc, à regarder. Alors, ce qui est bien, c'est que, par exemple, celui-ci, il a le bouton légende. Donc, tant qu'il n'y a rien, vous voyez ? Et si je clique, vous voyez, on voit apparaître l'essentiel des légendes pour pouvoir expliciter le phénomène de transcription à des élèves de première. J'enlève, je mets. Ce qui est bien ensuite, c'est qu'après, vous pouvez faire des copies d'écran, des captures d'écran, pour en faire des schémas sur des évaluations, des schémas d'illustration de vos cours, etc. Un autre, où là, on a la synthèse des protéines. C'est vraiment excellent. Donc, vous voyez, des petites animations qui peuvent se présenter en classe pendant un cours, à la maison, si vous le mettez en ligne, pour que les élèves puissent réviser, faire des exercices, enfin, c'est énorme, quoi. Tout ce qu'on peut faire. Ok ? Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on va procéder pour les découvrir sur le net. Tout d'abord, vous allez sur Google. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un algorithme. Donc, une équation de recherche extrêmement simple, je vous rassure. Donc là, par exemple, moi, je veux faire une recherche sur ce que je viens de vous montrer, la cellule. Donc, je tape un mot-clé, cellule. Et ensuite, l'algorithme, en anglais, c'est file type. Je l'avais déjà fait la recherche, il est écrit. Donc, ça veut dire type de fichier. Deux points. Donc, quand vous mettez les deux points, vous signifiez à Google que je cherche un type de fichier concernant la cellule au format. Le deux points veut dire, vous lui dites de tel format. Moi, le format que je vous demande de rechercher, c'est le format SWF, Shockwave Flash. Ensuite, regardez, je clique sur Entrée. Et vous voyez qu'il m'a trouvé 2770 résultats. Regardez. En bout de ligne, vous voyez écrit Flash, Flash, Flash à chaque fois. Regardez, si j'enlève l'algorithme, et je retape cellule, il va me trouver 43 millions de résultats, mais impossible de pouvoir faire mes recherches de manière sensée, posée. Alors que là, je force, vous voyez, Google a recherché uniquement dans le format Flash. Ensuite, vous avez un petit commentaire en dessous pour vous donner une idée un petit peu de quoi ça parle. Et puis, quand vous cliquez, voilà, il vous demande donc si vous voulez le télécharger. Ben oui, il me met bien que c'est du format Flash. Je l'enregistre. Il est là. Alors, ce qui va se passer pour la première fois, donc moi, je l'ai mis dans le dossier téléchargement, vous voyez, c'est qu'il y a plein de S là. Ben, c'est en fait une petite application qui va vous permettre de lire toutes ces animations format Flash, puisque si vous faites ça la première fois, suite à ce tuto, vous aurez ici un petit carré blanc, et en fait, il va vous dire application inconnue, parce que si vous n'avez pas le logiciel Shockwave, lui, votre ordi, il ne saura pas ce que c'est. Du coup, il y a le plus simple, c'est de télécharger ce petit logiciel qui s'appelle Swift Player. Vous voyez, je l'ai tapé ici, Swift Player, pour Windows, je crois qu'il y a l'équivalent sur Mac. Quand vous le téléchargez, vous l'installez, eh bien, à ce moment-là, instantanément, vous voyez, vous verrez apparaître ici le petit S en face des animations. Du coup, vous allez vous amuser comme ça, à faire des recherches. Donc, je reviens, au lieu de taper cellule, donc l'idée, c'est de taper des mots-clés, par exemple, VIH, SIDA, vous pouvez faire des combinaisons de termes. Et là, il me trouve 1460 résultats sur le SIDA, regardez, je clique, il va me le télécharger, et voilà, on a une animation. Et comme il me le télécharge à chaque fois, au final, vous allez vous retrouver avec énormément, comme ici, de petites animations flash, vous les prenez, vous créez des dossiers, des sous-dossiers, par thématique, vos chapitres, etc. Du coup, comme je vous ai dit, ça vous permet comme ça, d'illustrer vos cours, ou sinon, de les mettre en ligne, pour que vos élèves puissent réviser, tranquillement, à la maison. Voilà, je vous remercie de votre attention. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada